Musique de générique Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode Sur NerfGarde, toujours à la campagne On enchaîne sur le troisième chapitre qui se nomme Campement, comme quoi Hagen Le fameux... Je vais dire... Je sais plus comment on dit quand on tue un roi patricide Non, j'ai un doute Bref Ce serait installé quelque part dans la région Nous devons renforcer notre position et partir à sa recherche Donc pour changer nous allons jouer Alvard Le héros du clan de la chèvre est un homme d'un certain âge Sage et bienveillant dont la principale préoccupation est la survie de son peuple Il aborde la violence mais s'est frappé fort s'il est provoqué Le clan de Hedron et lui vous ont fait serment d'allégeance Après que vous les avez sauvés des griffes de loups affamés Donc là on change, on joue le clan de la chèvre Donc l'avantage de départ, il démarre avec un mouton Et ils peuvent construire deux bergeries Ils bénéficient d'un bonus de plus de 20% supplémentaire pendant un festin Donc il faut vraiment jouer avec... faire des festins Par contre les grandes expériences méditaires Ils réduisent de 20% pour les unités Voilà et en bonus de renommée Berger Donc dès qu'on arrive à 200 points de renommée dans une partie Alors c'est ça en fait les points de renommée C'est vrai que je vous avais dit, on en parlera plus tard tout à l'heure J'aurais dû vous le montrer dès le début Quand on en arrivera à 200, on aura deux moutons gratuits On pourra construire une bergerie supplémentaire Et la production de nourriture sera augmentée de 10% Et à 500, on gagne un festin gratuit par an Et les unités se régénèrent lorsqu'elles festoient Voilà Le Sons de Heidrun Had été shipwrecked On une inhospitable coast Mais nous arrivons juste en temps Pour sauver les fangs des vaux Halber Le son de l'adresse Le son de l'adresse Ils étaient très grâces Il s'en a donné L'adresse de moi Le moment nous rencontrions Il s'en a déri Il s'en aupar 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 ok alors dit voici à gagner pas loin il faut le retrouver le tuer je comprends votre impatience hier mais il serait préférable de nous installer ici durablement afin d'asseoir notre emprise sur ces nouvelles terres les hommes semblent idéales nous ferons bien nous y installer nous autres du clan de haidro nous sommes des durs à cuire permettez nous de préparer le terrain pour votre conquête de northgarde alvard est un allié fiable à la fois persévérant et à sang froid toute épreuve laissons lui s'acquitter de sa tête d'honneur et prouver son allégeance envers nous pendant ce temps je partirai m'occuper de ce dont nous avons discuté très bien soyez prudents bande hop là il s'en va dans son bateau au revoir sire je serai de retour sous peu on espère que c'est pas un trait de celui-là alvard vous seriez mon bras droit dans cette opération merci jeune cire vous ne serez pas déçu ok spécialiste de l'élevage de moutons le clan de la chèvre s'est tiré parti de ces animaux qui l'abritent dans des bergeries et un bâtiment réservé à ce clan sa maîtrise des moyens de conservation de la nourriture lui permet d'organiser de copieux festins qui lui confèrent des bonus de bonheur et de productivité ok et ben on verra tout ça en attendant on va comme d'habitude parce que ça ça ne change pas permet de contenir vos moutons afin de produire la nourriture la consommation de bois lié aux moutons de bergerie perdure tout au long de l'année ok donc c'est vraiment un bonus avec ça un clan tout de suite d'éclaireurs on va peut-être faire un dock à dracar puisqu'on est direct au bord de l'eau pour être intéressant je vais le faire un moment je ne l'ai pas fait avant voilà on va également faire une maison ce sera fait toi tout de suite hop on va également faire immédiatement une bergerie puisqu'on a des moutons autant s'en occuper et générer de la nourriture voilà ça c'est fait ok donc là on va avoir de la pierre et de quoi découvrir la zone ok parfait enfin on va prendre au début un deuxième éclaireur on va plutôt aller découvrir les territoires plus intéressant que de faire les bonus tout de suite ça on a le temps on va dire ok les villageries ne peuvent pas être affecté à ce bâtiment c'est pas aiguille alors on va mieux de contenir vos moutons ah c'est les moutons qu'on effecte ok pardon j'avais pas compris ok donc là on est affecté ouais effectivement ça fait un gros gain de bouffe enfin gros ça fait un gain de bouffe ok bah pourquoi pas qu'est ce qu'on a ici on a de la bouffe aussi on a du poiscaille parfait bon on va y aller et là on a de la viande bon on va carrément plutôt aller là même on va le coloniser tout de suite et on va faire de quoi chasser par contre il nous faut absolument faire du bûcheron donc là si on découvre pas de bois ici et là ça va être compliqué ok on n'a pas de bonus tant pis on va pas le prendre on va faire une cabane de bûcheron ici ensuite on a des moutons voilà surtout des loups vous avez pas vu mais c'est pas grave on va aller récupérer les moutons c'est important pour nous on va faire et où est ce qu'elles sont les bergeries tiens je suis perdu on va faire une autre bergerie ici mais il faut que je me calme parce qu'on n'a plus beaucoup de bois attention au départ un peu en fanfare ok et là je voudrais une cabane de chasse mais on n'a plus assez de bois c'est bien ce qu'il me semblait voilà c'est pas grave on va régler le problème on va également envoyer quelqu'un pour devenir érudit là bas que sont ces vilaines petites créatures je crois qu'il s'agit de kobolds ils étaient rares sur l'ancien continent mais sans prospérer sur notre garde ils ne sont pas agressifs mais semblent très jaloux de leur territoire ils nous attaqueront si nous essayons d'y pénétrer je me demande s'ils arrêtent seraient prêts de faire du commerce avec nous effectivement on va avoir des petits kobolds ici qu'on pourrait attaquer mais ce sont aussi des partenaires commerciaux donc voilà ils nous demandent comment on va les traiter pour le moment on va surtout pas s'en occuper alors fiche trop la paix où que j'en suis moi donc mais j'ai toujours mes deux éclaireurs ouais ok on va continuer de les garder pour le moment parce qu'on a de la place est-ce qu'on a bien nos deux bûcherons ? oui on a bien nos deux bûcherons parfait il me faudrait un des deux éclaireurs dès que toi t'as fini on va l'envoyer explorer ça ah mais y'a toujours une animation attendez parce que excusez moi je voudrais récupérer lui voilà il s'est barré évidemment allez affecté viens là ouais donc je vous la montre vous avez des créatures effectivement des valkyries elles sont assez puissantes hein donc à trois fois champion des dieux certaines valkyries ont été comblues par les foires de Helheim valkyrie signifie qui choisit les tuer et ce sont elles qui décident quelles guerriers rejoindront Odin ou Valhall euh ouais tout ça c'est très très bien hein mais euh on va faire un pavillon de chasse ça y est on peut le faire vite faisons le euh on a également un autre truc qu'on peut découvrir ici on va aller le faire puisque niveau territoire on a largement ce qu'il faut pour le moment de ce quoi s'occuper donc on augmente la production de bois on a un peu la même chose hein je crois que le 7 jours les deux premiers sont identiques encore non c'est pas tout à fait pareil mais là on va prendre quand même à chéguiser pour commencer voilà on le voit quand il y a une icône oui ouais c'est ça c'est l'icône qui définit la spécificité mais là on a pris du retard donc il nous faut du bois tellement que je pense que je vais faire ensuite un deuxième camp de bois ici probablement il n'y a pas de terrain bonus pour le bois malheureusement donc euh hop toi vite affecté là toi affecté là oui ok c'est notre guerrier euh ouais on est pas ah bah oui putain il a pas fini de la faire la bergerie là zut je m'en suis pas rendu compte ok on a quand même pas mal c'est pas mal un autre camp de bûcheron euh ici il veut pas ici ou là et bah là bah allez et également ouais ce que j'allais dire merde c'était surtout une maison qu'il me faudrait faire on pense pas grave on va la faire assez rapidement alors on va faire ensuite deux moutons là puisque c'est la limite pour le moment la bergerie puis je crois qu'on peut pas en faire plus de deux en plus ok on a trouvé des souhaits du savoir nickel alors on a outils gratuits les améliorations des outils des fermiers chasseurs et perchènes on ne coûte ni chron ni fer et le temps nécessaire pour les forges divisé par deux ah ça c'est intéressant ça réduit le coût de développement d'une zone un nouveau mouton apparaît périodiquement dans les bergeries abritant deux moutons ah putain les deux sont bien mais ça ça m'oblige à faire une forge par contre mais c'est hyper tentant parce que je vais peut-être j'hésite j'hésite la forge on l'a on est d'accord elle est où ouais je sais qu'il me faut des maisons attendez les gars j'arrive je la vois pas la forge ah si elle est là si si bah alors puisqu'on peut faire la forge on va la faire voilà mais on va aussi faire une maison on va la faire là s'il vous plaît voilà et dans ce cas là on va prendre ça petit gratuit parce que c'est trop bien c'est carrément trop bien donc là l'hiver arrive on a on va prendre deux bûcherons de plus ici bien évidemment voilà ça c'est bon ça ça a été exploré ça aussi bah là il faudra y aller ça on le colonise j'allais dire as soon as possible mais en fait on va essayer de le coloniser maintenant là on a bien quelqu'un qui fait ok moi je pourrais même en mettre deux en attendant on va coloniser ici et si possible faire une cabane de pêche ouais on va pouvoir faire une cabane de pêche parfait allez 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 ouais parfait il va falloir exactement qu'on exploite la pierre ici et du coup je pense que j'ai construit trop de bâtiments c'est pas grave je peux développer la zone voilà c'est fait on va y construire une mine c'est un bûcheron il peut pas toi du coup tu vas venir faire ça pour le moment on fera un forgeron après et on va changer on va reprendre toi et tu vas venir faire forgeron voilà on perd un tout petit peu de nourriture mais ça va aller franchement ça va aller on a une pierre unique ici donc c'est bien mais c'est pas méga utile non plus on a toujours deux explorers bah écoute on va te faire revenir on va te faire revenir et tu vas devenir tu vas devenir tu vas devenir peut-être pas forgeron mais viens là tiens la carrière carrière ou plutôt le truc de pêche plutôt l'envoyer au truc de pêche tout comme il va nous falloir une cabane de soins on va se faire le plus vite possible aussi voilà ok donc là on va quand même prendre l'aménagement parce que c'est quand même cool ça nous génère des moutons moi je prends clairement on va prendre un mouton on va le mettre là ok on en avait déjà un ici donc on va le remettre là bas hop on va prendre vite deux pêcheurs de plus voilà un soigneur c'est important lui il attend c'est vrai il attend et bah vas-y les fermiers non les chasseurs oui 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 trois objets gratuits on va pas cracher dessus du tout ok j'ai cru qu'on j'avais craché j'ai eu peur mais non tout va bien tout va très très bien ok bah ce premier hiver se passe à merveille j'ai envie de dire c'est top je sais pas si un soigneur peut se soigner lui même je suis pas certain est-ce que j'ai de quoi améliorer ça non développer la zone oui pour 50 on va le faire refaire une petite maison ici pourquoi pas voilà prenons de l'avance nous ne faisons pas avoir encore une fois nickel alors ensuite ce que je voudrais faire c'est un comptoir pour pouvoir commercer avec les kobolds c'est là ok on a un civil pour le moment dès que j'ai 10 de pierre j'améliorerai ça bon ça met un peu de temps pour le moment j'ai pas je vais mettre un deuxième mineur mais pas être partout ok il a fini donc maintenant tu vas me faire s'il te plaît les pêcheurs sachant que là bon mon gros défaut c'est que je n'ai pas d'armée je n'ai pas fait de camp d'entraînement ni rien il va falloir que je m'y mette sérieusement vous voyez c'est difficile d'être partout difficile d'être partout mais je pense que niveau bûcheron je vais pouvoir en enlever un pour le moment tout se passe bien à la bergerie j'avais dit que je mettais ça là c'est pas mal ça je vais mettre une deuxième personne à ça là on a enlevé quelqu'un on a qu'un soigneur il se soigne lui-même ok parfait à la forge on a qu'une personne aussi on aurait dépourvu de marchands oui bah oui je sais on règle le problème voilà le pêcheur a été amélioré et le dernier qu'on a pas fait c'est la ferme mais bon on va le faire au cas où effectivement là tout de suite il n'y a pas de terrain de fermier on va choisir une route commerciale voilà on va pouvoir commercer avec les kobolds et on voit qu'on va améliorer nos relations avec eux alors je ne sais plus comment on ouvre la fenêtre avec eux voilà c'est là enfin il n'y a pas de fenêtre mais le commerce devrait améliorer les relations ok et ben qu'est-ce qu'on peut leur donner qu'on génère pas mal de la nourriture ouais on va leur donner de la nourriture voilà et on devient on va essayer de monter en en relation avec eux ça c'est bien alors donc là on est pas mal là on a un camp d'entraînement donc on va faire un soldat quand même pour pas qu'il soit tout seul ici on a un drogre d'ailleurs on va aller l'affronter on a un nouveau truc on va prendre l'armurier quand même pour que nos soldats sont plus efficaces c'est quand même important on colonise et on va pouvoir faire une mine pour exploiter une autre ressource voilà on est passé tan on a deux moutons gratuits on peut construire une perjurie supplémentaire notre production de nourriture est augmentée de 10% parfait et ben du coup on va en faire une ici voilà et pour ici on a dit qu'on faisait une mine je sais pas trop où on est la pierre quoi qu'il en soit on va améliorer la maison commune ça c'est fait où on est le gisement de pierre il reste 15 bon ça va parfait alors on a pas construit ni de brasserie ni d'hôtel des rois effectivement je vais attendre peut-être encore un petit peu je voudrais faire un camp de lanceur de hache c'est possible hop ici les moutons en plus qui étaient là à la bergerie ici puisqu'on a le droit d'avoir ça on peut pas accueillir plus de moutons à la bergerie non faut les améliorer ok ça nous dit quand est-ce qu'il y aura des naissances aussi pas mal pas mal voilà pour moi on prospère quand même il y en a deux de valkyrie ici ah oui il y en a deux le problème c'est que j'aurais bien fait une tour de défense je sais pas si ça va nous défendre je sais pas ça nous défend pas que sur le compte l'incursion des ennemis sinon j'en aurais bien fait une c'est pas pour ce que ça coûte hop toi hop là mineur de fer au boulot des secours des secours ont été ressenties nos bâtiments risquent de mal résister à un séisme violent c'est vrai qu'effectivement vous voyez il y a des événements qui vont maintenant apparaître aléatoirement à moins que nous ayons le bois nécessaire pour les réparer ok donc il va falloir faire du bois à mort donc je vais vite reprendre et remettre un autre bûcheron et on va même améliorer une cabane de bûcheron voilà parce que pourquoi pas parce qu'on va avoir besoin de bois du coup toi hop là un nouveau soldat vous voyez on a une petite étoile pour montrer qu'ils ont été améliorés ça c'est cool est-ce qu'il est toujours tout seul ici ouais bon on peut pas être partout ok ça continue de monter le bonheur aussi mais attention donc on va commencer à penser à faire une brasserie on va aller mettre là-bas tiens ça va être sympa là-bas allez au boulot déjà affecté à ce bâtiment bon parfait comment ça se passe avec les kobolds ah bah voilà c'est là les kobolds apparaîtront à cet endroit et envahiront les territoires voisins l'éradication de kobolds nous rapportent 50 de renommée et on est à 1% de relation avec eux voilà donc ce sera un peu long mais bon ok donc là c'est un endroit sympa ok alors qu'est-ce qu'il nous dit bâtiment sans ouvrier ouais ça on le sait membre du clan sans infectation bah ouais je sais aussi attends on va pouvoir le faire bosser un peu maintenant alors alors les bûcherons produisent plus de bois ouais on va rester dans cet optique là allez les bûcherons produisent plus de bois on prend que se passe-t-il Alvard je ne sais nous avons croisé un autre clan je crois que cette nouvelle vous intéressera au plus haut point ah Hagen comment la chèvre a survécu moi qui pensais qu'ils finiraient tous dans le ventre des loups Alvard vieux bouxénil t'es sacrément coriace rends-toi et je t'épargnerai personne ne va se rendre Hagen toi non plus d'ailleurs ce serait trop de faire trop d'honneur tu as tué mon père prépare-toi à mourir le fils du roi est là lui aussi oh mon plan c'est pas déroulé comme prévu je pensais t'avoir tué mais peu importe on va y remédier tout de suite cette suffisance va se retourner contre toi tu n'as compliqué qu'une chose ça attire encore plus d'ennemis Alvard il ferait mieux de construire des tours de défense à nos frontières et si nous améliorons notre camp d'éclaireurs nos unités pourront partir en reconnaissance à notre territoire ennemi ok on a pas mal de choses à faire alors on va faire effectivement une tour de défense ici même alors toi du coup on va faire un scald parce que voilà c'est important de générer du bonheur mais on va commencer à manquer un peu de monde attention parce qu'il y a la catastrophe qui va pas tarder d'arriver mineur on va en enlever un et on va créer du coup il faut en faire plutôt peut-être pas un paysan parce qu'un paysan il y en a un là mais mince où est-ce qu'il est mon ça c'est bien bâtiment sans ouvrier gisement épuisé ok bon bah ça c'est fini on détruit ça réapparaîtra plus toi et toi vous donnez hop voilà ça nous endommage des bâtiments et pour les réparer il faut hop les reconstruire on en a beaucoup des abîmés ou pas on en a quelques-uns on va les réparer dans la foulée s'il vous plaît voilà on accumule assez de savoir alors on a situé un village supplémentaire peut-être affecté au bâtiment à l'améliorer produisant de la nourriture et du bonheur alors c'est bien mais ça pour le moment on l'a pas fait mais on pourrait le faire on pourrait le faire donc on va le faire alors on va améliorer il manque des sous et on en gagne pas on gagne pas assez de sous est-ce que je prends ouais on va améliorer ça alors je pense que ça nous aurait fait gagner plus de crown mais finalement pas tant que ça mon choix était mauvais on va dire on va dire on va dire toi tu rentres à la base déjà pour te faire soigner puis tu vas on va arrêter pour le moment de découvrir on va essayer de se concentrer un peu sur notre zone voilà c'est une partie qui va devenir un petit peu plus longue cette fois on va envoyer notre armée ici qu'est-ce qu'on a la production des membres du clan mécontent est réduite de 20% le clan réclame des maisons améliorées ah ouais alors ouais je veux bien mais pour ça il va falloir on combatte mais là c'est l'hiver on peut pas prendre la zone construire un truc de mine une mine pardon et après on pourra donc on va se calmer mais on va le faire promis on peut reprendre un bûcheron de plus pour ici qu'est-ce qu'il faut ok on avait perdu ils sont déjà affectés ouais on est d'accord celui-là est là celui-là est là bon on en a dans tous les territoires normalement le forgeron il a fini de bosser on va pouvoir lui demander autre chose ou pas non on manque de sous bon là malheureusement c'est les sous on gagne pas assez ouais il faudrait faire un marché en fait avec un marché on pourrait mieux s'en sortir on va demander un marché on va demander une deuxième personne de venir miner ici on va prendre lui et on va en faire on a même pas les sous pour faire une autre armée en fait c'est ça qui est galère effectivement sans ouvrier je sais sans affectation je sais toi je peux rien te demander là tout de suite ok on va se faire attaquer là c'est bon ils sont attaqués bah si si tu vas venir au marché il va falloir que tu bosses au marché c'est vrai que là j'ai pas de bonheur à cause de on va peut-être faire ça on va peut-être le mettre au bonheur là-bas l'hiver il joue pour quelque chose non la population ouais tant qu'ils réclameront des maisons améliorées de toute façon on pourra pas faire mieux allez dès que l'hiver est fini on envahit ce territoire voilà c'est parti on le revendique c'est parti aussi voilà on est parti et là on va gagner un peu de sous on a un autre bonhomme on va lui demander de venir aussi travailler au marché sauf que ouais c'est ça le marché ça leur permet de générer c'est ça ouais ça permet d'acheter avec des sous c'était pas un bon choix c'est plutôt ça qu'il aurait fallu faire comme un idiot j'ai plus de place dans mes bâtiments dans mes zones au bord de mer si peut-être là est-ce que je vais pouvoir en faire un ici c'est ça le problème non en hauteur ah là là putain je suis bête voilà les petits ratés ils sont là les petits ratés bon ici on avance on est à 5% avec eux ici c'est bon on va construire tout de suite une mine c'est très important de faire une mine là on continue d'exploiter ouais ça m'emmerde cette histoire mais bon ça coûte quoi de refaire une cabane de soins ouais alors vous savez quoi on va faire un truc on va refaire une cabane de soins ici voilà on va détruire celle là ouf je suis désolé pour toi ok encore un petit lag désolé hop et on va faire un dock à drakkar ici voilà j'aurais pas dû faire un marché du coup c'était une erreur de ma part donc toi où est-ce qu'on va t'affecter on va au comptoir là oui tiens on aura besoin de monde au comptoir en fait ça nous permet de générer plus de sous aussi on va également remettre quelqu'un à la cabane de soins il nous attaque ça c'est la merde je vais pas protéger bien protéger mes frontières bah vous pouvez rebosser à vos affectations normalement ils n'auraient pas besoin de moi ils devraient pouvoir le faire comme des grands juste le forgeron attendez parce que là je suis un petit peu dépassé les érudits les éclaireurs les mineurs les brasseurs on va améliorer le racer on a un événement avec des rats il va nous falloir des guérisseurs bon bah en plus alors du coup ce bâtiment là terminé ok donc ce qu'on va faire on va recréer une maison ici toi tu t'en occupes là on va créer deux guérisseurs parce qu'on va en avoir besoin et puis de toute façon on en a besoin voilà on a un chantier sans personne le bûcheron il est occupé ok on va prendre lui il va venir là on va avoir besoin d'un autre chasseur là bas voilà on a également un bonus ici foyer pendant l'hiver réduit la consommation on voit un peuple heureux le bonheur baisse de 20% on va faire ça et on va pouvoir prendre un don soit de la pierre soit voilà soit atténu la baisse de production de nourriture pendant l'hiver et de la consommation de bois voilà ça pourrait être pas mal mais bon on va partir sur le don de fjord quand même pour avoir du pied de la pierre et etc on va en avoir besoin donc ça c'est ok ça c'est ok forgeron on en a qu'un ici ça serait bien d'avoir un autre bûcheron justement hop là bas on a bien deux brasseurs on a qu'une personne à ça on va en mettre une deuxième voilà pour le moment en tout cas ici on a pas de mineurs on va en mettre un autre puis un autre ici là on a le truc des lanceurs deux haches on a les maisons et c'est vrai est-ce qu'ils veulent toujours qu'on améliore une maison ouais ils veulent toujours on va améliorer une maison il y a une bonne chose voilà en plus ça fait gagner du bonheur donc on va pas s'en plaindre on va gagner un peu de sous aussi petit à petit notamment ici on a encore de la place mais on va aussi prendre des marins voilà les marins rapportent des crônes du savoir ou de la renommée lorsqu'ils sont en raid ajouter un phare pour établir de grandes routes commerciales voilà donc on peut faire des raids effectivement sélectionner la ressource supplémentaire on peut gagner soit ça et de la renommée soit ça et du savoir donc on va garder le savoir et on va on va l'améliorer voilà ouf et on va y affecter d'autres marins donc ok les guérisseurs ont été affectés parfait on peut monter à 31 on gagne pas mal de bouffe mais ça aurait été bien que la bouffe on reprenne une nouvelle zone où il y en a quand même nos soldats ils sont là alors est-ce qu'on va être aidé par la tour hop 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 j'allais attaquer mais non on est attaqué attaqué par un loup pas très méchant mais on devrait gagner quoique si c'est bon on a gagné on a gagné on va construire des tours un petit peu partout de défense non pas une brasserie on va aussi créer une tour ici vous voyez là on a les rats qui sont en train de nous foutre un peu le bordel moins 28 oh la vache on va pas gérer des maladies également donc il y a des gens qui sont malades donc là ça va être trop c'est l'événement pourri celui là donc là on va avoir vraiment besoin d'avancer pour aller générer plus de bouffe de chasse notamment là mais bon c'est compliqué à gérer trop de choses trop de choses je pense que je vais pouvoir récupérer un brasseur et en faire un comment on appelle ça un lanceur de hache vivement que l'événement soit pourri soit terminé pardon voilà après je ne peux rien faire il faut que les que les guérisseurs fassent le boulot ils sont un peu dépassés on va organiser un festin vous savez quoi on va organiser un festin je préfère parce que j'ai plus de quoi coloniser ni rien c'est dommage mais malheureusement c'est comme ça j'ai plus de civils c'est un petit peu la crise le forgeron non non je ne veux pas améliorer la forge je veux que tu m'améliores améliore même les lanceurs de hache comme ça ils auront la double attaque ils attaquent deux fois plus vite c'est tant mieux c'est pas une attaque ça si c'est carrément une attaque attaque vous attaque la grosse galère là tout de suite on est un peu surmené disons le clairement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire la manteau de fourrure la stratégie défense la puissance d'attaque de vos habitants et la résistance de vos tours de défense ouais ça on va le prendre parce que là on en a besoin clairement comment c'est la merde ouais on a pas assez de bonheur on consomme trop en exportation et autres putain ouais faut vraiment vraiment que là on va avoir un problème cet hiver on va avoir un gros gros problème pour l'hiver là donc on va arrêter tout ça ça va aller redevenir des gens normaux nourriture on a perdu on a perdu une brebis là de toute façon des brebis on va en tuer quelques unes clairement voilà il n'y a pas le choix mais également remettre à en reprendre on va également améliorer une bergerie on va réaffecter un civil à la brasserie pas facile de stabiliser tout ce petit tout ça eux ne sont pas contents vous savez le bonheur est revenu déjà bon ça c'est pas mal concernant eux qu'est-ce qu'on a là pourquoi 4 combats bon c'est bon on va coloniser cette zone il va me falloir reprendre des éclaireurs par contre c'est important pour quand même découvrir des bonus voilà viens ici on a la cabane de pêcheurs c'est fait aussi 3 sur 3 2 sur 2 2 sur 2 je vérifie que tout est ok ce qu'il me dit là on a un chantier ici exact je me vérifie des bateaux de quelle couleur c'est bon c'est les nôtres on a un civil là allez on va l'envoyer construire ici ensuite ok les guérisseurs ils font taf et pendant ce temps ici on va avoir de quoi s'amuser aussi contre les les valkyries déchus on va peut-être s'y prendre en plusieurs fois tellement mal il faut dire que c'est le gars qui a pris l'assaut aussi petit porte bouclier ce serait pas trop non plus ouais c'est le personnage que je voulais pour la construction mais c'est pas grave parce que le forgeron peut encore améliorer des gens les marchands les marins les villageois les brasseurs ouais putain on est en négatif ça y est on perd trop de bouffe là c'est compliqué donc là on va se taper des malus là on meurt de faim ouais là c'est un peu compliqué on a trop de monde on a trop de monde et on génère pas assez de bouffe va falloir régler ça très très vite excusez moi juste une seconde je suis un peu perdu non c'est pas ça que je veux faire je veux pas faire cette amélioration là peut-être le jeu en pause ça me frustre un peu les extractions les brasseurs ouais on va prendre les brasseurs voilà on a du on a du mouton on va en sacrifier pour pas rester comme ça mais par contre c'est chiant que ça aille chercher ceux qui sont déjà dans des dans des bâtiments quoi pour moi en priorité ceux qui n'ont pas de bâtiment voilà voilà donc ici on est attaqué bah oui bien sûr on le sait bon cela dit non c'est bon ils vont se débrouiller on a les tours maintenant qui nous protègent donc voilà faudrait que j'en fasse une ici d'ailleurs voilà toi viens la faire route commerciale ouais je sais on va en refaire des routes commerciales mais ça arrive et pour le moment non non pour le moment il faut finir ici est-ce qu'on a un porte-bouclier oui tout le monde est là mais deux c'est quand même chaud à gérer un porte-bouclier n'était pas là encore un porte-bouclier gisement épuisé ouais alors hop on détruit on ce qu'on va faire on va refaire une cabane de soins on va la faire ici on va recréer une cabane de soins on va refaire des deux guérisseurs de plus déjà parce que bon ils vont pas avoir de quoi s'ennuyer et en plus de ça je m'agirais bien les brasseurs quand même on va le faire parce que le bonheur ça va devenir compliqué à gérer qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre augmente la vitesse de soins des guérisseurs c'est bien ouais les mineurs extraits plus vite débloquent le phare augmente la production de vos marins vos routes commerciales rapportent plus plus de sous plus d'amélioration ouais bah ça c'est à prendre le plus vite possible maintenant c'est un peu tard la puissance d'attaque de vos unités militaires est au moins de plus 1% pour chaque unité militaires alliées dans la zone qu'on fait plus de bonheur si vous avez Alvard et plus 1% de bonheur par camp militaire amélioré ok stratégie défensive manteau de fourrure on va prendre stratégie militaire voilà ça va nous permettre de pouvoir parce qu'on va avoir pas mal de quoi faire en combat je vais y arriver allez on l'attaque tous là on devrait pouvoir la buter je pense en tout cas lui faire bien mal on va l'éloigner pour qu'elle prenne l'agro sur quelqu'un d'autre nickel on colonie cette zone il nous faut un civil ici absolument et vite on a obtenu un festin gratuit pardon le message est passé sans faire gaffe on va le faire tout de suite surtout au pass privé ok donc là on a du combat à faire bon on va peut-être pas le faire là tout de suite mais voilà ça ça a déjà été exploré donc notre éclair arrière-partie exploré bon on va le laisser faire on va demander à un de nos villageois de devenir marin pourquoi pas l'autre va aller réparer cette tour là ok le bâtiment ici est fini donc on va faire deux guérisseurs de plus d'autant qu'en plus de ça on est à combien de troupe ok route commerciale donc là on a personne par contre pour ça donc on va refaire de la route commerciale c'est important effectivement le forgeron ne peut rien faire donc on va lui demander d'augmenter d'améliorer les portes boucliers et porte boucliers j'en ferai bien un deuxième voilà ici ça bosse ça nous ramène du savoir ça nous ramène des sous d'appétit on peut améliorer pas mal de choses mais c'est vrai que les ressources comptent vite cher cabane de pêcheur oui on va l'améliorer voilà l'armée elle est où l'armée 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 on va également faire un pavillon de chasse ici on va aller s'occuper des loups qui sont là bas on a perdu un bûcheron on a perdu des bûcherons parce qu'il n'y en a plus ici ok en même temps on va le détruire ce bâtiment on va récupérer de la place pour peut-être faire une maison ou autre parce que bon niveau bûcheron niveau bois on est quand même pas mal donc là on est à 2 sur 3 on va refaire du commerce avec les kobolds et on va faire plutôt du bois avec eux voilà on va gagner un nouveau bonus tueur de monstre augmente la puissance de venez contre les draconiens et 30% contre les autres créatures mystiques augmente également 5% l'expérience militaire on va le faire ça parce que comme on en a pas mal à tuer là et qu'on a un malus de base ça va compenser on est attaqué ici heureusement on a une tour on a rien à notre bonus derrière on peut prendre un autre don et ben on va prendre le don de Freya voilà ça va nous aider pendant l'hiver toi tu vas réparer ça alors où en est ma vidéo quand même je suis à 47 minutes je vais peut-être l'arrêter là parce que moi je suis pris dans le jeu donc forcément je vais m'arrêter là pour le 3ème épisode je vous remercie de l'avoir suivi j'espère que ça vous plaît toujours n'hésitez pas si vous avez des questions des commentaires des objectifs des choses à me dire vous me le mettez en commentaire et j'en tiendrai compte lors de mes prochains tournages j'espère que ça vous a plu à très bientôt sur les jeux du cygne pour la suite de la campagne du nerf garde merci tout le monde bye bye après Sous-titrage ST' 501